Je parle un peu de la maison des étudiants, c'est le boulot qu'on a mené ensemble. Je suis arrivé au milieu de projet dès septembre, donc beaucoup de choses étaient déjà faites. Je suis arrivé, on m'a dit que cet espace va être renouvelé, une de mes missions était l'animation de cet espace. Mais pour l'instant, je n'avais pas encore de vision. Et c'est au final ça qui était intéressant, c'est que comme certains étudiants, je n'avais pas de vision sur ce qui allait se passer. Et donc on s'est dit, tiens, si on emménageait, que les meubles arrivaient et que les étudiants l'installent. C'est-à-dire que personne ne saura où ça se trouve, comment ça se place, etc. Et on a envoyé un symbole fort dans l'idée que les étudiants seraient appropriés le lieu. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette comblée de crème ailleurs. On s'est dit, on va reprendre les codes des étudiants quand ils arrivent sur le campus. Ils ont leur nouvel appartement, donc on va faire se prendre des noms de crème ailleurs. Il y a l'emménagement, le repas et la soirée et le jus de laillère. Et ça permettait aussi de montrer tout le potentiel du lieu et de faire un moment super convivial au travers d'une seule soirée. Donc voilà, moi, la vision que j'en ai du coup de la maison des étudiants, c'est pour moi un lieu entre l'étude et la maison. Mais à la fois, il y a tellement de choses à apprendre dans ce lieu. On n'est vraiment pas hors pédagogie en fait. On est vraiment sur un moment où l'échange, le fait de monter des choses, de créer des projets ensemble, ça rend totalement en éducation, ça rend totalement en formation. Et en fait, ces instants de vie, ils commencent à créer la petite graine qui va germer pour la suite, pour la vie de futur, professionnelle, familiale, etc. On crée un réseau, on crée des initiatives, en tout cas un envie d'initiative. Moi, mon objectif à terme, c'est d'avoir posé assez de base, assez d'outils pour que, même si je ne sers plus à rien, les étudiants sont capables, en se formant l'un et l'autre, en discutant l'un et l'autre, à initier des choses, à monter des projets. Et pour moi, cet endroit, il est là pour ça en fait. Il y a tous les outils nécessaires pour créer la rencontre, pour créer cette communication, cette collaboration, notamment à travers cet espace de travail collaboratif, cette cafette qui est là, cette salle de spectacle qui permet aussi de faire des représentations, des représentations, il y a des liens qui se créent, etc. On est vraiment dans cette démarche-là, on cherche vraiment à encourager toute cette démarche. Et puis voilà, il y a tellement d'autres projets, là on vient juste de passer une étape, on fait tout simplement, on aménage un espace, il reste encore plein d'autres aménagers, et il y a toute la question de comment animer ce lieu, comment le faire vivre au quotidien. Je pense qu'il y a des choses qui doivent venir de nous, mais il y a énormément de choses qui doivent venir des étudiants eux-mêmes. Donc là maintenant c'est inscrire cette dynamique, commencer à les élancer, et puis qu'après ça fonctionne tout seul. Super, merci Romain, à bientôt.